... 47 missiles Tomahawks lancés en une seule nuit. Des dizaines de raids aériens. La coalition internationale accentue ces derniers jours ces frappants Syrie et en Irak contre le groupe terroriste Dash, l'Etat islamique. Les bombardements de la coalition visaient des sites d'entraînement de Dash, des centres de commandement, des bases, des dépôts d'armes et de véhicules. Jusqu'à présent, moins de 20 pays participent à la coalition internationale contre ce groupe terroriste. Mais seul un petit nombre participent aux actions militaires. Lors des récentes frappes aériennes en Syrie, 5 pays arabes y ont participé. Nos amis et partenaires, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Bahreïn et le Qatar, nous ont accompagnés dans cette action. La force de cette coalition démontre clairement au monde qu'il ne s'agit pas simplement d'un combat de l'Amérique. Surtout les peuples et les gouvernements au Moyen-Orient rejettent l'Etat islamique et défendent la paix et la sécurité que la région et le monde méritent. Hier, quelques heures après l'annonce de l'assassinat d'Hervé Gourdel, la France a réaffirmé son implication dans la lutte contre le groupe terroriste Dash. Jusqu'à présent, la France limite ses frappes aériennes à l'Irak. Mais désormais, l'exécutif français n'exclut plus d'élargir ses frappes au sol syrien. Cet événement tragique souligne s'il en était besoin combien la lutte contre le terroriste doit être menée à tous les niveaux et partout, partout où il sévit. Les frappes aériennes de ces derniers jours auraient tué plus de 100 djihadistes. Mais les terroristes de Dash continuent leur progression. Ces derniers jours, ils ont pris le contrôle de plusieurs villages kurdes proches de la frontière turque, provoquant un exode de la population. Ils n'attaquent pas que les militaires, les civils sont aussi des cibles. Les hommes, les femmes, les enfants, soit ils les tuent, soit ils les égorgent. Ils leur coupent la tête, ils leur coupent les jambes. A la mosquée, Dash a annoncé que les femmes de 7 à 77 ans pouvaient être déshonorées et qu'il est permis d'avoir des relations sexuelles avec elles. Aujourd'hui, Dash compterait entre 30 000 et 80 000 hommes, dont plus de 3 000 combattants occidentaux. Il serait assis sur un trésor de guerre de 2 milliards de dollars, provenant en partie des puits de pétrole contrôlés par les djihadistes. Il disposerait aussi d'un arsenal militaire lourd, du jamais vu pour un groupe terroriste. « Merci Dieu, ce drone américain a été abattu uniquement grâce à la force divine. » Mais la menace en Syrie ne se limite pas à l'état islamique. Ces derniers jours, les Américains ont frappé de façon unilatérale le groupe terroriste Khorasan, un groupe proche d'Al-Qaïda, spécialisé dans les attaques contre les occidentaux. « Nous savons que le groupe Khorasan a essayé de recruter des occidentaux pour qu'ils soient des agents dans leur pays d'origine. Le groupe Khorasan n'a pas pour cible le régime d'Assad ou le peuple syrien. Ils sont installés en Syrie avec l'unique but de mener des attaques contre l'Occident et contre notre patrie. Nous suivons ce groupe depuis longtemps. Nous pensons que le groupe Khorasan se rapprochait de la phase d'exécution d'une attaque contre l'Europe ou notre patrie. » La coalition internationale continue de s'agrandir. Elle devrait prochainement dépasser les 40 pays. Demain, le Parlement britannique est convoqué par David Cabron pour obtenir l'autorisation de participer aux frappes aériennes. Tous sont convaincus d'une chose. La guerre contre le terrorisme sera longue. « On vient de voir des images très impressionnantes et on se rend compte que les moyens mis en œuvre sont eux aussi importants. Mais on a cette question de téléspectateurs. Les frappes aériennes seront-elles suffisantes ? Comment peut-on anéanter ? »